Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 25 septembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 19 septembre au dimanche 2 octobre pour le signe du bélier soleil ascendant ou lune en bélier. Le tirage que je vous propose a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Dans une première partie, on va se concentrer sur les enseignements de la maison 7 associés par analogie au signe de la balance. La maison 7, elle nous parle de la relation à l'autre, elle nous parle également d'harmonie. Alors avec le tarot Fortuna, on va regarder quel est votre point fort, votre défi, le secret que vous avez besoin de connaître ou de conscientiser et les perspectives pour votre chemin de vie en lien avec les énergies de la période. Avec l'oracle Moonology, on va aller prendre un message personnalisé. Je vais tirer trois cartes, une pour votre soleil, une pour votre ascendant et une pour votre lune. Donc soleil en bélier, ascendant en bélier, lune en bélier. Ensuite, on va passer à l'oracle de l'Odyssée Runique pour aller chercher un message qui va compléter la guidance. Et on ira chercher après un message avec l'oracle Astrosol. Alors Astrosol ici, deux cartes, une et deux. On verra comment elles entrent en résonance avec l'ensemble du tirage. C'est parti pour les interprétations, votre point fort, mes béliers, sur cette période. Alors avec la carte du jugement, on vous parle de votre capacité à transformer les choses, à agir, pour faire bouger les choses, votre capacité à vous régénérer. Très bien. Le défi pour vous, c'est, encore une fois, c'est vraiment une carte qui revient systématiquement pour beaucoup d'entre nous, c'est la communication, la pensée, les idées. Et effectivement, on a Mars, qui est le maître de votre signe, certes, mais qui est en gémeaux. Et donc Mars en gémeaux, ça vient apporter de l'attention dans la communication. Alors Mars est bien aspecté et ça va jouer plus sur l'énergie mentale pour aller réfléchir à des problèmes sur le plan de la norme sociale, on va dire comme ça. Voilà, ça ne va pas nous affecter directement sur la communication. Par contre, le fait que Mercure soit rétrograde dans le signe de la Vierge, conjoint à Vénus, qui est en chute, là, ce n'est pas évident. Donc on a des éléments qui nous poussent à penser que sur le plan de la communication, et puis on a Mercure opposé à Neptune, qui peut apporter une énergie un petit peu, avec un manque d'honnêteté dans la communication. Prudence sur ce que vous allez dire, ce que vous allez faire. Voilà. Parce que, voilà, votre langue pourrait fourcher, clairement. Allez, le secret pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir ? Le lien avec les autres, ok. Vous avez besoin de rentrer en communication avec les autres, et vous avez besoin d'être dans un tempo juste, en fait, vis-à-vis des autres. Donc on me confirme, en fait, que vous avez besoin de soigner la communication à l'autre, ok. Et les perspectives, les énergies de la Vierge. Là, on est sur une recherche de connaissance, de sagesse, une recherche aussi de sérénité, de... des concrétisations, pardon, des concrétisations dans la matière, par rapport au chemin que vous parcourez. On me dit, ici, des relations apaisées, en fait, des relations plus choisies. Avec... Je suis avec Jupiter, ici. Jupiter nous joue des tours, aussi. Jupiter est opposé au soleil et à la lune. Ça peut nous pousser à l'excès. J'en parle dans la présentation des énergies globales, dans la vidéo d'introduction. Il y a un grand enthousiasme, en fait, sur le plan émotionnel, sur le plan de l'action. On pourrait s'engager à faire beaucoup plus, ou du coup, à promettre plus, et à s'engager davantage sur le plan émotionnel que nécessaire et que possible, aussi. Attention aux excès, ici, justement. Et on vous appelle, finalement, avec l'ermite, à plus de frugalité, à quelque chose de plus simple et de plus modéré. Voilà, donc apaisons les... apaisons les énergies. Voilà ce que nous disent les cartes, ici. Vous prenez si ça résonne en vous. On va prendre les conseils. Soleil en bélier. OK. Vous et vos proches sont en sécurité. D'accord. J'ai des gens qui ont vraiment besoin d'agir pour transformer les choses autour d'eux. c'est très positif. Mais des fois, on s'agit de pour rien. Donc, voilà. Pas besoin... Vous êtes sécurisés. N'ayez pas de soucis par rapport à ça. Si vous avez des inquiétudes, ça va. Alors, on vous demande quand même de voir les choses en grand. C'est intéressant. Ne vous limitez pas. Ça va dépendre, en fait... Ça dépend de votre énergie. Parce que là, ça s'adresse aux ascendants béliers. Vous n'êtes peut-être pas natifs du bélier. Si votre soleil est ailleurs, vous avez peut-être effectivement besoin d'oser faire les choses, de voir les choses en plus grand. Par contre, ici, moi, je ressens que ce message, il est vraiment pour les gens qui ont le soleil en bélier, en particulier. Mais il est peut-être nécessaire de voir plus grand, de sortir de sa coquille, d'oser communiquer, d'oser aller se frotter à une communication un petit peu délicate, de voir comment on peut jongler avec ces risques de... Le risque que l'on prend à communiquer et peut-être à ce qu'il y ait des erreurs. Il y a quelque chose à oser pour certains d'entre vous. Vous prenez encore une fois si ça résonne en vous. Il est temps de relâcher la négativité pour les lunes en bélier. Vous vous sentez peut-être découragé actuellement. On vous dit de positiver. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des runes ? On a l'aguse qui vous parle d'intuition et d'évolution. On est sur des énergies d'ancrage aussi, de connexion à ses racines et à sa dimension lunaire aussi. Au niveau de l'astrosol, on est sur la maison 7 qui nous parle de vos relations avec les autres. Donc, c'est bien confirmé. Vous avez une problématique qui est en lien avec comment vous entrez en contact avec les autres. Comment vous vous battez bec et ongles pour votre autre aussi. Et comment peut-être certains d'entre vous ont besoin d'oser et de sortir d'une espèce de manque de confiance en eux. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici ? La maison 9. La maison 9, c'est de nouveau les énergies jupitériennes, les énergies du Sagittaire. On a aussi un problème qui se pose en termes éthiques, en termes de valeurs. J'ai des gens qui ont peut-être besoin d'aller confronter les points de vue, d'aller se frotter à d'autres visions du monde, d'aller... de ne pas rester dans leur précaré, dans leur croyance, mais d'aller voir un petit peu ce qui peut être vécu sur le plan spirituel, sur le plan philosophique, sur le plan religieux pour certains, sur le plan moral, avec d'autres personnes. D'aller... En fait, peut-être ça peut être passer par des voyages pour rencontrer d'autres cultures ou simplement d'aller vers les autres pour rencontrer d'autres personnes qui ont des modes de vie différents du vôtre. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette guidance, cette première guidance. Alors maintenant, je vais passer au tirage prédictif. Alors, on y va. Donc, je vous fais l'étalement. Alors, on va regarder sur le plan prédictif les énergies jour après jour. À partir du 19 septembre jusqu'au 2 octobre. Donc, je sors 14 cartes. 14 cartes. On en est là. 6. 7. Donc, ces cartes, elles peuvent... Elles vont parler d'un jour particulier mais sans s'y limiter. Ça peut parler d'un autre jour. Vous verrez que les messages entrent en résonance les uns avec les autres parfois. Ils entrent également en résonance avec les énergies astrales pour vous délivrer des messages forts. Et puis, vous allez voir que certains messages sont assez spécifiques. S'ils ne résonnent pas en vous, c'est qu'ils ne vous sont pas destinés. Donc, il n'y a pas de souci. Allez, on y va avec le petit Le Normand. hop. Voilà. On y va donc sur le 19 septembre. Qu'est-ce que vous avez à entendre ? De la chance qui arrive, de bonnes nouvelles qui arrivent rapidement avec de la chance qui va tourner. Une possibilité, une opportunité, une bonne nouvelle. Ça, c'est très bien pour débuter cette semaine. Très, très bien. Ok, on continue avec quoi ? Miroir magique sur les fleurs. Bon, une protection sur quelque chose de très, très agréable. On va écouter, c'est une belle semaine. Vous allez être bien dans vos baskets, mes béliers. Il y a de la réussite, de la satisfaction. Ça peut être sur le plan romantique, personnel ou sur le plan professionnel. Alors, vous arrivez au terme d'un contrat. Ici, on me dit, il y a un contrat qui s'arrête et manifestement, vu le reste des cartes, il semblerait que ce soit une opportunité pour vous, une libération de quelque chose. Ok, qu'est-ce que vous avez eu comme arcane ? Vous avez la carte du jugement. Donc, une capacité à se transformer, cette transformation en atout que vous avez, vous saurez en retirer ce qu'il y a à retirer. Prudence, par contre, sur les pensées que vous nourrissez. On avait cette carte du magicien. Prudence sur ce que vous vous dites, par rapport à cette fin de contrat, cette fin d'engagement. Un bouclier sur une réussite. Donc, voyez, vous vous protégez par rapport à du potentiel de réussite. Cette fin de contrat, elle vous met en sécurité parce que vous étiez peut-être sur, vous perdiez votre temps, vous avez compris que vous aviez, vous avez mieux à vivre ailleurs, en fait. Et peut-être, ce n'est pas vous qui a arrêté le contrat, on vous l'a imposé, mais finalement, vous comprenez qu'il y a un gain à trouver. Ici, j'ai une femme. Alors, ça peut être vous avec une notion d'héritage, d'hérédité. Ça peut être un ancêtre aussi qui vient en soutien ici. L'univers vous soutient, les énergies du cosmos, un ancêtre, un défunt qui vous envoie des messages. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Une protection sur une réunion. Bon, vous allez peut-être passer des entretiens, peut-être vous réunir en famille, à plusieurs, là, sur les affaires. Je ne sens pas vraiment de sentimentale. Il pourrait y avoir un repas quand même. Ouais, il pourrait y avoir un repas, un repas avec quelque chose de sérieux. Ce n'est pas juste pour, ce n'est pas juste une fête en fait. Et il y a une protection. Il pourrait y avoir une rencontre à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une possibilité d'avancer, de bouger, peut-être de déménager. Vous voyez donc cette libération du contrat, de vos obligations, c'est une potentialité ici qui s'ouvre pour bouger, pour aller vers quelque chose de nouveau et de potentiellement meilleur, clairement. Vous avez des nouvelles d'un homme qui vient de l'étranger, et quelqu'un qui n'est pas de votre région ou qui n'est pas de votre cercle d'amis. Ça pourrait être en lien avec cette nouvelle possibilité. Ça peut être un employeur ou un associé potentiel, un investisseur potentiel dans un projet, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça peut aussi être quelqu'un qui est loin, on me dit, sur Internet ici. Donc, il pourrait y avoir une rencontre qui se fait sur Internet. Attention, attention avec ces énergies à ne pas vous sentir enfermé. Votre enfermement, vous voyez, on me dit, Internet, OK, mais la rencontre comme ça, en bougeant pas de son fauteuil, rien ne vaut la rencontre en face à face. Voilà ce que me disent les cartes aujourd'hui. Un autre jour, je vous dirai autre chose, mais là, c'est ce que l'on me dit. l'enfermement, le fait de rester à la maison, pour certains, c'est un frein à votre évolution. Alors, sachez que sur ce mardi 27, il y a un beau trigone, un beau trigone qui va apporter un afflux d'énergie sur les plans émotionnels et spirituels pour débloquer les énergies bloquantes de Saturne qui vient nous mettre un frein là, un poids, le poids de la société, le poids du candiraton, le poids de la noix, comment on doit faire. Ici, alors, il y a une grosse culpabilité par rapport à quelque chose. J'ai des gens là qui sont, qui se sentent en difficulté, sur le plan un peu psychologique, qui ont du mal à avancer dans leur vie. Donc, je vous invite à reprendre la guidance de la guidance du tarot que j'ai faite précédemment parce qu'il y a sûrement des messages qui vous sont destinés pour débloquer tout ça. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, il y a une femme qui arrive avec du retard. Ça peut être vous. Il y a comme un retard dans votre avancée. Alors, ne vous culpabilisez pas par rapport à cette sensation de retard. Jupiter est rétrograde et vient contrarier un petit peu nos possibilités d'évolution. Et en même temps, cette énergie, elle est finalement là pour notre plus grand bien. Ça nous permet d'éviter d'avoir un égo surdimensionné et explosif. Donc, finalement, cette frustration comme si vous aviez des entraves. Peut-être que vous vous sentez actuellement entravé. Eh bien, on a Jupiter rétrograde qui vient ici mettre un, je vous ai dit, des bâtons dans les roues clairement. En plus, sur la communication avec les autres mais aussi avec vous-même. Je l'ai dit, Mercure rétrograde, ça n'aide pas tout ça. Donc, ne vous, ne chargez pas trop la mule. Ne vous culpabilisez pas trop. Vous allez, il y a du potentiel d'évolution clairement mais ça va se faire peut-être avec un certain retard. Ici, j'ai un enfant intérieur qui s'exprime, de la créativité qui va s'exprimer ou bien vous avez un enfant qui apprend à parler peut-être. Il y a des déblocages de la parole d'un enfant. Il y a aussi des cancans sur un projet créatif que vous menez laisser tomber, laisser filer. Je ne sais pas si c'est vous ça, si vous êtes un homme en énergie masculine, si vous vous sentez avec une forte polarité masculine. Il est possible qu'un homme ici extérieur à vous-même vous apporte beaucoup de tranquillité et de sérénité. C'est peut-être cet homme qui entre dans votre vie, quelqu'un que vous ne connaissez pas qui va venir vous aider sur cette adversité. et on a des projets féconds. De la connaissance, vous allez apprendre des choses. Peut-être que cet homme en vous donnant les informations nécessaires va vous apporter une grande sérénité et va vous apporter les moyens de faire avancer un projet. Voilà mes béliers. j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, activez la petite cloche. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada